Si Alpha Kouande prend Dieu pour dire que lui ne pousse pas ses gens à la méchanceté, à la violence, à l'incitance, il n'incite pas ses gens, mais ça c'est archi faux. Donc le vieux n'a pas arrêté de mentir, le vieux toi aussi, le vieux vous aussi, quelquefois même on perd même le mot vous, tellement que quand ton papa ment comme ça, tu oublies même de le vous voyer, on oublie même de vous vous voyer, tellement quand on vous voit, vous n'êtes pas dans le cadre de vous quoi. Mais voilà, avec notre éducation on va vous voyer quand même, un président ne se tutoie pas, voilà tranquille. Donc vous aussi, vous n'avez pas arrêté le machiavélisme, ce n'est pas ici sur les régions Nuit et Joux, vous avez vos activistes là, donc les gens qui viennent insulter là, vos faux blogueurs, vos blogueurs maudits, bataurs là, qui viennent insulter partout. Des gens qui partent les dons, qui tuent les gens, qui tirent sur les gens, qui causent la violence partout. Les gens qui avaient cassé le véhicule de Célodale du côté de Cancan, c'était quoi ? Qui les a donné l'autorisation ? Qui les a donné l'autorisation ? Sur les réseaux sociaux, les gens peuvent insulter, mais voir une fille, une mâle élevée venir s'afficher devant les gens pour insulter un opposant comme Célodale, pour insulter sa femme, ou bien pour insulter toute personne qui soutient l'UFDG, mais c'est parce qu'on lui a donné l'autorisation. C'est parce qu'on lui a donné l'autorisation. Parce que s'il n'y a pas de clash entre toi et quelqu'un, s'il n'y a rien entre vous, tu ne peux pas venir l'insulter comme ça. Ces faux blogueurs, ces maudits blogueurs qui viennent s'afficher tout le temps, ils pouvaient insulter et qu'on dise que c'est leur maléducation s'ils ne s'adressaient pas à quelqu'un, s'ils ne faisaient pas politiquement, s'ils ne s'adressaient pas à l'UFDG, s'ils ne s'adressaient pas à un parti politique. Jean, il y a clash entre la personne et quelqu'un, on va dire que oui, là c'est son travail. Mais quelqu'un qui vient s'afficher pour insulter Célodale, pour insulter un parti politique, si ce n'est pas par l'autorisation d'un autre parti, comment quelqu'un peut venir sur les réseaux sociaux, insulter un parti politique, si ce n'est pas par l'autorisation de son parti adversaire ? Comment ? Alors comment vos maudits blogueurs arrivent à insulter sur les gens ? Comment vos maudits blogueurs arrivent à franchement manquer du respect nuit et jour à l'UFDG, aux militants de l'UFDG ? Comment vos maudits blogueurs arrivent à appeler les militants de l'UFDG des moutons ? Comment ? Et pourquoi ? S'ils n'ont pas un soutien, s'ils n'ont pas quelqu'un derrière eux qui leur dit insultez-les, faites ça, on est là, on vous soutient. On voit aujourd'hui en Guinée, lorsque tu défends un troisième mandat, tu es là nuit toujours à promouvoir un troisième mandat, « Ah oui, il y a la manée, on ne t'arrête pas, on ne t'arrête pas. » Mais dès que quelqu'un sort pour dire « Amoul en fait, non à un troisième mandat », la personne est maintenant arrêtée. Du coup, là, la personne est arrêtée. La personne est emprisonnée, la personne est massacrée, voire même tuée. Mais c'est ce qu'on voit. Après tout ceci, vous allez venir sur France 24, une radio mondiale où tout le monde vous suit. Moi-même, j'appelle ça finalement une honte nationale. Mais M. le Président, vous mettez de la honte sur nous. Arrêtez un tout petit peu vos machiavélismes. Arrêtez un tout petit peu ce que tu as dit. Ça, ce n'est même plus du machiavélisme. C'est un comportement honteux. C'est simplement un comportement honteux. Mais qu'est-ce que vous dites là, qu'est-ce que vous faites là ? Soyez en mesure d'assumer vos faits. Soyez en mesure d'assumer vos faits. Soyez en mesure d'assumer vos propos. Lorsque vous avez tenu des propos, ça ne fait même pas longtemps, et qu'on arrive à vous en interroger sur France 24. Mais dites simplement, oui, j'ai eu à dire ça. Et j'assume. Et j'assume comme Président. Comme vous le faites, comme vous le dites. Vous n'avez pas dit que vous êtes le Président d'Agamou ? Vous n'avez pas dit que vous êtes le Président incontestable ? Vous n'avez pas dit que vous êtes le Président le plus dictateur ? Mais pourquoi devant France 24, vous ne l'assumez plus ? Pourquoi devant la masse ? Pourquoi devant la foule ? Pourquoi devant le monde, vous ne l'assumez plus ? Mais assumez-le. De la manière dont vous vous croyez ? Vos maudits blogueurs, vos maudits activistes, vous se croyez comme ça ? Ils disent que ce sont eux qui ont la Guinée, mais assumez-le comme ça ? Pourquoi devant la masse maintenant ? Mais vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous ? Vous avez même fait la ronde des RPG et de la Guinée toute entière ? Non, pensez-vous que vous alliez vous afficher même sur France 24 pour dire oui, c'est moi que j'ai tenu ce propos. Oui, c'est moi que j'ai dit à mes activistes d'insulté sur le délai. Oui, c'est moi que je fais ceci, je fais cela. Tout comme vous vous vantez. Tout comme vos maudits blogueurs se vante nuit des jours. Je vais vous appeler maudits blogueurs jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, vous êtes baptisés maudits blogueurs. Parce que ce sont seulement des maudits qui peuvent supporter un troisième mandat. Ce sont seulement des maudits qui peuvent rester affamés comme vous sans aller travailler. Ce sont seulement des maudits qui peuvent venir raser leurs poils devant nous, les filles-là. Des jolies filles bien arrêtées comme vous. Vous êtes là tout le temps, vous vous asseyez sur Facebook, vous rasez vos poils. Parce que quand tu es en train de promouvoir un troisième mandat, ça c'est raser tes poils. Quand tu es en train de promouvoir ce qui n'est pas à se promouvoir, quand tu es là à défendre l'indéfendable, toi, une jolie fille, tu penses que tu es remplie d'avenir. Bien arrêtée, toi qui devais être là pour défendre ta nation. Quand tu es là à défendre ce qui lui cause la mort, ce qui l'enfonce, c'est que tu es là à raser tes poils. Moi, ce sont des comportements là que j'appelle raser vos poils. Vous les filles-là, bien arrêtées, bien jolies, vous êtes là nuit des jours sur Facebook, vous êtes là à raser vos poils. Mais là, je vais vous aider maintenant à raser le reste. Parce que jusque-là, ce n'est pas propre. Ça va se passer devant vous ici. Vous serez étonnés de vos propres comportements, ça va vous rattraper. Vous n'avez pas dit que vous êtes ennemis de cette nation. Vous n'avez pas dit que vous êtes malnés. Vous n'avez pas dit que vous êtes maudits. Vous n'avez pas dit que vous êtes des ratés. Vous n'avez pas dit que vous êtes des coclés diplômés. Vous allez voir celle-ci. Celle-ci, devant vos piens, elle va prendre le pouvoir. Et puis on va vous renfermer, on va vous enfermer tous. Parce que même si vous comptez sur vos passeports et visas, une fois que nous, on a mis la main sur le pouvoir. Et puis c'est ce que ça le doit faire. Dès que c'est le délai, accède à ces couturiers là-bas, le 29, le 20. On met la main sur tous ces blogueurs maudits là. C'est par là que ça le doit commencer. Avant même qu'ils ne partent à l'aéroport là-bas et sortent et partent à l'Occident là. C'est le n'a qu'à donner un ordre à l'aéroport là-bas. Quand ils ne les laissent pas sortir, ces maudits blogueurs doivent faire la prison. Ils doivent faire la prison. Tous ceux qui sont là, ils te jouent à insulter, à faire des impolitesses, à montrer rien que leur mauvaise éducation là. Ils doivent partir en prison. Dès que celui-là les prend le pouvoir, ils donnent l'ordre à l'aéroport. On contrôle les passeports avant de les laisser passer. C'est un maudit blogueur qui vient se flanquer là-bas. Avec n'importe quel nom bizarre, on le bloque. On dit, toi tu ne peux pas sortir, tu attends. Tu as un procès qui t'attend. Tu as la prison qui t'attend. C'est ici que tu as insulté la mère du président de la République. C'est ici que tu t'es rasé devant nous sur Facebook. On va terminer. Ma chérie, ce que tu as commencé là-bas, c'est terminé. Mon ami, mon cher, ce que tu as commencé là-bas, c'est terminé. Vous tous les maudits blogueurs, on va vous enfermer là-bas en guidée. Et vous qui êtes à l'Occident, vous allez demeurer là-bas en exil. Tranquille. Il faut que celui-là commence son travail par ces maudits blogueurs. Ceux qui sont à l'intérieur, à l'instant, il les détient là-bas. On les emprisonne. Ou alors on les brûle vivant même. On va avoir un peu de pitié de vous, on va vous enfermer seulement. Vous allez mourir en prison là-bas. Vous allez savoir ça. Et ceux qui sont au dehors, ceux qui sont flanqués dans les Etats-Unis là-bas, un peu partout là, ils demeurent là-bas en exil. C'est ce que vous méritez. Vous les cochons blogueurs, les maudits blogueurs. Vous êtes là, vous savez clasher les gens. Vous savez clasher les gens. Moi, venez mettre votre bouche sur moi. C'est un rasoir que je vais chercher. J'ai votre couteau ici. Je ne sais pas si vous gagnez. Je ne sais pas si vous gagnez. Je ne sais pas si vous gagnez. Vous faites un récombidé. Vous faites un réclasher. Vous faites un réattaqué. Vous faites un réattaqué. Moi, je suis là. Nuit de jour. Nuit de jour, je vous mets à votre place. Moi, je ne clashe pas. Je dis la vérité. Je vous ordonne. Je viens vous redresser. Je vous redresse nuit de jour. Pourquoi vous ne me parlez pas? Pourquoi vous ne m'attaquez pas? Pourquoi vous ne me clashez pas? Vous ne pouvez pas. Vous savez avec qui le faire. Vous êtes là nuit de jour. Prêt, 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 vous attaquer les gens. Vous attaquer les gens. Même quand quelqu'un soutient seulement un autre parti. Quelqu'un qui ne parle plus de 3,5 mandats seulement. Vous insultez la personne. Vous attaquez la personne. Moi, j'ai dit sur ma page, c'est 100% IFDG. Tu veux, tu ne veux pas ce IFDG. Venez m'attaquer. Vous allez voir avec moi. Vous savez avec qui le faire. Ils me connaissent mal. J'ai dit même votre président Alphacone me connaît. Depuis le temps que je faisais le combat pour la rentrée de Dadis. Ses mains sont remplies de mes vidéos. Il sait. Dès que je parle, on lui a montré mes vidéos. Mais il les a dit attaquer tout le monde sauf la fille-là. La fille-là, elle est certifiée. La fille-là, on ne touche pas à elle. L'ordre est donné. L'ordre est donné à ces maudits blogueurs. Qu'à moi seulement, ils ne s'attachent pas. Ils ne s'attaquent pas. On n'a même pas le même français. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Même quand vous voyez mon petit français même, vous êtes tremblés. Vous êtes étonnés. On n'a pas la même classe. J'ai étudié, j'ai fait le banc. Vous, vous n'avez pas fait le banc. Vous n'avez rien dans la tête. Je m'exprime très bien. Vous, vous ne pouvez pas vous exprimer comme ça. Vous n'êtes rien. J'ai un avenir bien rassuré. Vous, vous êtes des ratés. C'est moi que je vous dis ça. Vous n'êtes rien que des ratés. Moi, je suis patriote. J'adore ma Guinée. Vous, vous êtes des ennemis de la nation. C'est tout ce que vous êtes. Vous n'êtes que des cons. Un jeune ne se comporte pas comme ça. Donc à vous, ces maudits blogueurs là, vous n'avez qu'à arrêter pour vous là. À la fois qu'on dit, ces maudits blogueurs vont venir se comporter de la sorte. Et après, tu vas nous dire qu'au nom, moi, je ne pousse pas mes éléments à la violence. Moi, je n'ai jamais poussé mes militants à la violence. Je les ai toujours dit, attendez, écoutez, nous sommes en compétition politique. L'adversité n'est pas égale à la violence. Attends, moi, je vais boire de l'eau tranquille. Si je ne bois pas de l'eau, je vais m'évanouir. Tellement que les mensonges d'Alpha Condé sont gros. Ça me dépasse. Protégez les lirettes. Continuez de mettre des cœurs. C'est de ça qu'il s'agit tranquille. Pourquoi les gens se comportent comme ça? Pourquoi? C'est le délalé parti à Cancan. Vous l'avez agressé là-bas. Vous avez cassé ses véhicules comme ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pour commencer, celui de l'abbé de Dallaba. Le premier ministre s'est rendu là-bas avec ses éléments pour taper leur campagne. Vous les avez agressé vous-même. Vous avez fait du mal à vous-même. Tellement que votre machiabélisme vous dépasse. Votre machiabélisme vous dépasse. Je n'arrive pas à déterminer le niveau de votre machiabélisme. Vous vous faites du mal vous-même. Seulement pour qu'après vous mettez ce bagage sur la tête de l'UFDG. Vous préférez vous tuer vous-même pour accuser l'UFDG de cela. Pour accuser celui de l'Ade de cela. Mais je vous ai dit mille fois fatigué. 2010 n'est pas 2020. 2015 n'est pas 2020. C'est ce qui s'est passé en 2010, en 2015. Même Piguini de ça ne se reproduira pas en cette année 2020. Le monde a révolu. Les quatre côtés de la Guinée là. Ils ont découvert le vrai candidat. Unir et servir. On préfère ça en Guinée mille fois. On préfère unir et servir que diviser pour régner. Alpha Condé, vos divisions nous suffisent maintenant. On en a marre. On est fatigué. On est assez de vos divisions. Divisez le peuple de Guinée. Vous avez installé l'ethnocentrisme comme ça. Fatigué. L'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme. Parlez seulement par-ci. Parlez-à-là. Fatigué de ça, le peuple a compris. 2020 n'est pas 2010. 2020 n'est pas 2015. Allez-y dire ça, Alpha Condé. Et il y a tout le monde qui soutient le troisième mandat. Dites-le que 2010 n'est pas 2020. Dites-le que 2015 n'est pas 2020. Ça a révolu. Ça a révolu. Dix ans de mandat, on n'a rien eu quand même. Dix ans de pouvoir et deux mandats, je veux dire. Dix ans de pouvoir, deux mandats, on n'a rien eu comme évolution. On n'a pas eu de route, on n'a pas eu de lot. On n'a rien eu comme évolution quand même. Mais notre tête-là, notre cerveau-là, ça s'est très bien ouvert. Notre mentalité-là est devenue très ouverte. Nous avons la mentalité très ouverte. Ça seulement on a appris. Quelqu'un qui souffre là, apprend beaucoup. Quelqu'un qui souffre, apprend beaucoup. Donc dans notre souffrance là, on a eu à beaucoup apprendre. On a eu à beaucoup apprendre. Au fur et à mesure on souffrait, au fur et à mesure on apprenait. Au fur et à mesure on souffrait, au fur et à mesure on apprenait. Je vous assure. Donc, nous n'avons rien eu comme bénéfice. Nous n'avons rien eu comme développement. Mais notre cerveau, ça grandit. Ça grandit. On ne peut pas perdre surtout les plans dans la vie comme ça. Dieu ne te laisse jamais perdre surtout les plans de la vie. Lorsque tu perds sur un plan, tu gagnes sur d'autres côtés. Tu perds sur un plan, tu gagnes sur d'autres plans. Donc, on n'a pas eu de développement. On a souffert quand même. On a eu à trop souffert. Mais on a eu à apprendre. On a eu à connaître, à bien découvrir Alpha Konde. Qui est vraiment Alpha Konde avec ses astuces de RPG là. On a eu à valoriser les vrais guerriers de ce pays. Tout comme Moussa Dadis Kamara. Tout comme Selou Dalé. On a eu à connaître la valeur de Selou Dalé. On a eu à connaître la valeur de Moussa Dadis Kamara. Le point de travail que Dadis avait fait pour nous, on a eu à découvrir ça. Oualaï. On a eu à connaître les vrais personnes, les vrais patriotes de ce pays. Ceux qui aiment vraiment ce pays. Et ceux qui détestent ce pays. Parce qu'avant, avant qu'Alpha Konde n'accepte au pouvoir, il n'y avait trop de paroles encore. Il n'y a pas ce qui nous a pas fait croire. Que lui, il a étudié à Sorbonne. Lui, il a été en France toute sa vie presque. Donc, quand il vient au pouvoir, il va rendre la Guinée comme la France. Beaucoup l'ont cru à travers ça. Ah, quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'Occident. Certes, il est rempli de visions. Il est rempli de projets. Il va faire rentrer des projets, des choses-ci et de cela. Il va faire rentrer des entreprises. Il va régler la Guinée à l'image de la France. Tout ce qu'il a appris à l'Occident, il va venir investir. Il va venir investir son intelligence occidentale ici. Garde, ça a été tout le contraire. Donc, les 10 ans nous ont permis de souffrir pour commencer. Mais ça nous a aussi appris. Ça nous a aussi servi d'apprendre, de vous connaître. Et en cette année 2020, on n'est plus prêts pour vous. Monsieur le Président, Alpha Condé, ramassez vos cliques et claques, ramassez tout. Partez, sortez par la grande porte. Même si vous vous êtes présentés, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'argent que vous avez mis là-bas, là, vous l'avez fait sortir aussi de la banque. Vous l'avez fait sortir de notre caisse nationale. C'est l'argent du pays. Donc, vous n'avez rien à regretter quand même. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Donc, laissez ça. Laissez pour vous à Dieu. Laissez pour vous à Dieu. Attrapez votre cœur là. Donnez pour vous à Dieu. Mais vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Dieu ne dort pas. Dieu aussi n'est pas méchant jusqu'à ce point. Dieu aussi va écouter nos prières, nos supplications cette année. On ne fait rien avec vous. Pas du tout. Le peuple sait maintenant. Donc, tous vos mic' et mac' que vous avez organisés à l'Abbé et puis d'Ala-Bas. Vous-même, vous vous êtes attaqués. Tout était préparé en coup bien monté. Alpha Condé a très bien monté ses coups. À l'Abbé et là-bas, ils se sont partis s'attaquer, s'auto-attaquer eux-mêmes. S'auto-attaquer. Je vous dis, ils préfèrent se faire du mal entre eux-mêmes à eux-mêmes seulement pour accuser celui-là de ça. Ils préfèrent s'égorger eux-mêmes. Tellement que quand le péché rattrape là, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes troublés, c'est tout ce que ça donne. Donc, ils sont partis s'auto-attaquer et après, ils accusent l'UFDG de cela. À l'Abbé comme à Dalabas. À Pita, la même chose. Mais pour Pita, on n'a pas été trop exagéré comme ça. Et puis après ça, M. le Président part à Cancan et dit aux Cancanés que voilà, c'est la division. C'est la division qu'ils sont partis au Foutan. On les a attaqués. Donc, quand c'est le bien, au Mandeng, on n'a qu'à l'attaquer aussi. Quelle division ? Quel esprit de division ? Quel méchant c'était ? Oh, nanama, franchement, c'est quel président ça ? C'est quel gouvernement vraiment ça ? Parti ! À plus d'avoir 92 ans, regardez les comportements. Il ne se comporte même pas comme un vieux de 92 ans. Celui qui a 92 ans, celui qui a con qui est plus méchant. Celui qui a con qui est plus rebelle. Dans la tête, partout. Ah ! Mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous comme ça ? Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, M. le Président va inciter ses parents malinqués encore contre celui d'Aless. C'est dans cela, celui d'Aless se rend pour ses campagnes, comme tout le monde le fait. Et puis, on attaque ses véhicules. On massacre tout. Vous avez vu ce que ça donne ? Retenez que personne n'a son territoire en Guinée. Donc, la Guinée est divisée maintenant. Donc, pendant les campagnes aussi, Alfa Kondé va dire que je suis malinquée. Donc, le territoire mandingue, le territoire malinquée m'appartient à moi seulement. Celui d'Aless ne doit plus aller là-bas. Hein ? Vous avez été les premières personnes à partir au Futa. Ça même, c'est un suspect. Vous avez été, RPJ a été les premiers à aller taper ces campagnes au Futa. Si maintenant, Celui d'Aless avait interdit ses parents, est-ce que vous alliez partir là-bas ? Avant que Celui d'Aless ne parte au Mandingue ? C'est Alfa Kondé qui est d'abord parti au Futa. Mais Celui n'a rien dit à ses parents Futa niens. Celui n'a jamais dit, voilà, les peuples, n'acceptez pas, n'acceptez pas Alfa Kondé ici, n'acceptez pas la PRAC parce que ce n'est pas son territoire, parce qu'ici, nous, c'est 100% du FTG. Ce n'est pas ça, Celui n'a rien dit, Celui même s'en fout, Celui s'en fout, Celui s'occupe de ses campagnes, vous aussi occupez-vous de vos campagnes. Depuis, on a commencé, on n'a jamais vu Celui d'Aless est en train d'accuser, d'accuser, d'accuser et d'accuser. Lui, il s'est concentré, lui, il est mature, lui, il s'occupe de ce qui l'intéresse. Mais vous ne pouvez rien faire. Même les maudits blogueurs de RPG, on les paye pour venir promouvoir RPG, mais ils parlent beaucoup plus de l'UFTG. Ils parlent beaucoup plus de l'UFTG, fatigué. Moi-même, je suis partie sur les publications d'un d'entre eux. J'ai laissé un gros commentaire comme ça, j'ai dit, mais mon frère, viens me répondre. Je dis, on te paye petit, je l'ai appelé même petit, je dis, petit, viens là. On te paye pour promouvoir RPG ou bien UFTG ? Mais on vous paye pour promouvoir RPG. Mais tout le temps, ils sont là. UFTG, c'est le délai comme ça. UFTG, les UFTG, les militants de l'UFTG. C'est-à-dire, on vous paye pour promouvoir, on vous paye pour travailler pour l'UFTG ou bien vous travaillez pour RPG. Moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Voilà. On vous paye pour travailler pour RPG ou bien on vous paye pour travailler pour l'UFTG. Je n'ai rien compris. Vous êtes très con, vous êtes très délinquants, vous êtes très forky ou, vous êtes très analfabètes, vous êtes très bêtes, vous êtes très moutons. Les vrais moutons, c'est vous. On vous paye pour promouvoir RPG. Yandy, occupez-vous d'RPG. Occupez-vous d'RPG. Votre chef parle de l'UFTG. Vous-même, vous parlez de l'UFTG. Non, bon Dieu. Laissez-le rentrer à secrétariat. Parce que je vois que tous les Guinéens sont fans de selou. Tous les Guinéens sont fans de selou. Sinon, à temps normal, à temps normal, parlez de votre parti. Mais parlez seulement de RPG et puis vous vous limitez là. Pourquoi vous êtes obligés, tout le temps, de parler de l'UFTG ? C'est parce que l'UFTG est important. C'est parce que selou d'elle est important. C'est parce que selou d'elle vous fait peur. C'est parce que selou d'elle vous fait effrayer. C'est parce que selou d'elle vous fait trembler. C'est parce que selou d'elle vous fait battre le cœur. Il vous fait battre le cœur. Vous avez été surpris. Comme selou d'elle ne s'était pas présenté aux élections législatives, vous pensiez que c'était la fin du monde. Vous alliez partir marmailler les gens là-bas et puis vous autoproclamez vainqueur. Et puis vous allez taper votre troisième mandat là-bas. Selou vous a surpris. Selou vous a surpris. Les gens qui disaient au départ selou ne devait pas se présenter, tout le monde a donné raison à selou. La politique c'est l'intelligence. La politique c'est du ticotac. C'est ça. Il faut qu'on t'explique pour que tu comprends. Il faut qu'on t'explique pour que tu comprends, je vous dis. La politique c'est du ticotac, mes frères de sang guinéants. Selou avait mille fois raison de se présenter. Si ceux ne se présentaient pas là, vous alliez voir. Les gens là-mêmes n'allaient même pas taper campagne, je vous assure. Ils n'allaient pas sauter, sauter comme ça. Et une chose que je dois rajouter là, c'est que vous de la mouvance là, c'est votre bilan qui doit parler à votre place. Alpha Conde, c'est votre bilan qui doit parler à votre place. Quelqu'un qui a fait 10 ans de pouvoir là, c'est son bilan entier là qui fait de brouilles. S'il doit faire un troisième mandat là, c'est son bilan qui fait, qui promouvoir son troisième mandat. C'est son bilan qui fait son désormais campagne. C'est votre bilan tellement que ça devait être bon, tellement qu'il y a eu des autoroutes, tellement qu'il y a eu des routes, tellement que les routes sont bien boudronnées, tellement qu'il y a l'eau, tellement qu'il y a le courant, tellement qu'il y a l'emploi, tellement que le taux de chômage s'est diminué, tellement qu'il n'y a plus d'enfants dans la rue, tellement que les femmes sont contentes, tellement que les taux de darrêt sont diminués au marché, tellement que tout le monde est content, tellement que ça va très bien dans le pays là. C'est nous-mêmes qu'on allait dire, président, il faut rester là-bas. Vous êtes tellement bien pour la nation, vous avez tellement travaillé, restez là-bas, ne battez pas, Yann dit pardon. On allait même se mettre à genoux pour dire, Alpha, qu'on est foresté. Alpha, foresté, Alpha, foresté, tu as trop travaillé. Alpha, regardez tout ce que vous avez fait, regardez comment nous sommes heureux, regardez depuis vos 10 ans de mandat, regardez comment nous sommes épanouis. Restez, vous allez donner le pouvoir à qui est con. En tout cas, nous, on n'a pas de confiance à personne d'autre là. Il faut rester, il faut rester, il faut rester, il faut rester, il reste. Ça doit être comme ça. Mais où est votre bilan? Vous êtes incapable de présenter même un simple bilan. Je laisse le défi, un maudit blogueur de RPG n'a qu'à se flanquer, n'a qu'à appeler quelqu'un de RPG qui maîtrise très bien leur programme, qui a le bilan des 10 ans, l'un des cadres, ou bien l'une des personnes qui ont travaillé avec le Corot durant les 10 ans. OK? Un maudit blogueur, l'un des maudits blogueurs, l'un des maudits activistes de RPG là, n'a qu'à bien s'asseoir, appeler quelqu'un qui a eu à bosser avec le Corot durant les 10 ans, qui obtient, qui a à main leur bilan, qui peut nous expliquer plus ou moins ce qu'ils ont eu vraiment à mettre en place. Il n'a qu'à l'appeler en direct, comme j'avais fait le samedi passé avec M.B. Djalou. Comme j'avais fait le samedi passé. Je me suis mise professionnellement, intelligemment. J'ai appelé un invité de l'UFDG qui est venu nous exposer le bilan. Qui est venu nous exposer le bilan. On appelle ça le plan ou le programme. On appelle bilan ce que vous avez déjà fait. Je vous explique ça aussi. C'est Alpha Condé qui doit nous montrer un bilan. Et c'est lui, il n'a qu'à nous montrer un programme. Ça aussi que ça soit clair. Parce que vous êtes bêtes, vous ne comprenez rien. Vous les rpchistes, vous êtes des analfabètes. D'accord ? À nous, vous ne parlez pas de bilan. On ne demande pas de bilan à celui d'aller jamais. C'est lui, il nous propose, il nous expose son programme. Et ce Alpha Condé, quant à lui, il doit nous montrer un bilan. Parce qu'il a déjà fini de faire ce qu'il a lui à foutre. Durant les 10 ans, on appelle ça bilan. Qui nous montre ce bilan. Donc, je continue. En moins, des blogueurs ou activistes de RPG, je lance le défi. Si vous êtes vraiment instruits comme nous, les blogueurs de UFTG. Si vous avez quelque chose, même un tout petit peu dans la tête. Si ce n'est pas woba, 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 aboyer comme des chiens seulement, vous savez faire. Si ce n'est pas de la violence seulement, vous savez faire. Si ce n'est pas insulté seulement, vous savez faire. Si ce n'est pas seulement vos mauvaises éducations, vous savez montrer sur la toile. Voilà, organisez un direct. Organisez un direct où vous allez inviter un membre, un cadre de RPG qui va venir exposer votre bilan. Tout ce que vous avez eu à travailler durant les 10 ans, appelez-nous un cadre de RPG en direct. Il va venir expliquer, comme moi, j'avais fait le samedi passé avec un invité qui est militant de l'UFTG. Il est venu intelligemment, professionnellement nous exposer le programme de l'UFTG qui était vraiment impeccable, qui était vraiment nice. Les gens ont tellement apprécié. Un modif blogueur de RPG n'a qu'à faire la même chose avec un cadre de RPG parlant de leur bilan. Et puis, on va voir. On va voir. Un blogueur de RPG n'a qu'à faire un direct très professionnel où il appelle un gros cadre de RPG qu'il vient exposer leur bilan. Qu'il vient nous parler de leur bilan. Qu'il vient nous parler un tout petit peu de tout ce qu'ils ont eu à faire. Faites ça. C'est un défi que je vous lance. Je sais que vous êtes incapables de le relever. Parce que tout ce que vous savez, c'est de blablater. Aboyer comme des chiens. Insulter partout comme des délinquants. Qui vous êtes exactement. Passer à la violence. Vous dites, mais là, venez ici dans le pays. Vous qui parlez comme ça, là, venez dans le pays. Vous pensez que la Guinée, c'est pour votre père. La Guinée n'est pas pour le papa de quelqu'un. La Guinée appartient à tous les Guinéans. Moi, si je bouge, je suis aujourd'hui. Je dis, je descends en Guinée. Je débarque là-bas. Vous pensez que vous êtes des vampires qui soucèrent le sang des gens ? Vous êtes malades. Ça ne va pas dans votre tête. Que oui, il faut venir. Et puis, vous n'allez pas promener vous dans la rue comme nous. Vous êtes malades. Vous êtes malades. C'est une dictature qui vous, vous défend. Mais vous n'aimez pas les seuls Guinéans. Ah, trop à l'aise à Don D'Akbe. Moi, vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal. Je suis votre terministe. Donc, tenez un direct professionnel. Vous, vous allez inviter un haut cadre d'RPG qui va venir nous parler de votre bilan. Laissez tout ça là. Laissez tout ça de côté. Vous êtes sous pression. Vous êtes sous émotion. Toutes les paroles, c'est parce que vous êtes sous émotion. Vous ne savez pas quoi dire. Vous êtes bouleversé. On vous paye pour que vous venez promouvoir RPG. Vous venez promouvoir UFDG. Vous passez à côté. Pendant que vous passez à côté, c'est là où on vient marquer le but. C'est ça. C'est comme ça qu'on va marquer notre but le jour du 18 octobre. Parce qu'RPG, ces éléments, ils aiment toujours aller à côté. On les paye. Ils ont payé ces maudits blogueurs pour venir travailler pour RPG. Ils viennent travailler pour UFDG. Vous voyez ce que ça donne ? Ils partent toujours à côté. Ils passent toujours à côté. Donc, c'est la même chose. Ils vont passer à côté le 18 octobre. Pendant que l'UFDG, lui, il est toujours concentré. Lui, il est toujours serein. Lui, il est toujours intelligent. Lui, il part toujours du type au tac. Nous, on va venir tout droit mettre la balle. Là-bas, là où on doit marquer le but. Quand celui d'Ale va venir au pouvoir, celui qui va vous donner des petites miettes là-bas, celui qui va aller un peu arranger vos routes de cancan là-bas, au lieu de bien accueillir celui d'Ale qui viendra arranger vos routes là-bas, qui viendra vous donner à manger là-bas, vous êtes là encore à attaquer celui d'Ale. Cette année, celui d'Ale, c'est l'unique sauveur. Donc, personne ne s'attaque à celui d'Ale. Que personne ne s'attaque à celui d'Ale. Celui d'Ale, c'est le Messie. C'est le sauveur de la Guinée. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas. Hein? C'est ça. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Ici, là, on connaît qui est qui, qui est meilleur, qui est capable de quoi. C'est de ça, il s'agit tranquille. Le chien à bois, mais la caravane passe. RPG fait tous ces mic et mac, mais UFDG passe toujours tranquillement. UFDG fait ces trucs bien tranquillement. Maintenant, je parle maintenant du cas de passé, on parle de l'essentiel au moins essentiel. Non, je suis fière du sud. Je suis fière de vous, le sud là-bas. Regardez comment, comment Farana cartonnait. Tissidougou a frapponné. Massanta a fracassé aujourd'hui avec le candidat du peuple. C'est le candidat du peuple. À l'œil nu, on le voit, on le constate, tranquille. Tranquille, ça ne chauffe pas. Tranquille, ça sort déjà certifié. Regardez comment le sud a envahi le lieu. Comment le sud a validé. RPG, tu étais parti en forêt là-bas. Mais c'est le président Alpha Condé, vous étiez parti en forêt là-bas. Est-ce qu'on vous a clamé comme ça? Est-ce qu'on vous a applaudi comme ça? Jamais. Et cette année, ce que vous voyez sur campagne là, c'est ce qui va se passer le Dijit. Tchô! On ne veut pas sentir Alpha Condé en forêt. Tout le monde est prêt pour... Tout le monde est prêt pour se le Dijit. Mettez ça dans la tête. Donc le sud, je suis fier de vous. Continuez comme ça. Validez. Continuez à valider comme ça. Montrez-le que c'est le Dijit. C'est le candidat d'unir pour servir. C'est le Dijit. C'est le choix du peuple. C'est le Dijit. C'est lui en feu. C'est lui qui peut nous sauver cette année. Pas plus. Pas de mamaya. Pas de mamaya. Donc merci au sud. Cœur. Cœur pour vous. Cœur pour la validation. Merci à tout le peuple qui est en train de valider notre CDD. Cœur pour vous. Longévité à vous. Plus de 100 ans de protection pour vous. 100 ans de longévité pour vous. Parce que vous, oui, vous connaissez un bon candidat. Vous connaissez le bonheur de votre pays. Vous voulez le bonheur de votre pays. Parce que vous, oui, vous êtes intelligent. Même si vous n'êtes pas parti à l'école. Mais on peut être intelligent. Même si on n'est pas parti à l'école. On peut être intelligent, je veux dire. Donc parmi vous, il y a nos mamas. Des gens qui n'avaient même pas eu la chance d'aller à l'école. Mais qui sont intelligents. Intelligentes naturellement. Donc regardez ce que ça donne. Et qu'on insent, et ça, et PG, refuse de nous donner son bilan. Mais nous, on a déjà son bilan. On a déjà votre bilan. Vous le montrez ou pas, on en a déjà. On vous le réclame parce que c'était à vous. À ta normale, c'est à vous. De nous montrer votre bilan. Mais même si vous ne le montrez pas, on a déjà ça dans la main. Nous, on a déjà votre bilan ici. On a déjà votre bilan. Non, on a déjà votre bilan ici. Je parle, je parle, l'argent rentre dans mon compte. Sur la LGCPP. Est-ce que vous avez écouté le bruit de l'argent ? Ça se verse dans mon compte. Ne me poussez pas à parler trop. Je ne suis pas votre égale. Allez-y, dites aux blogueurs, aux blogueurs bata, aux blogueurs maudits. Que moi, je ne suis pas leur égale. Vous ne voyez pas dans leurs mic-macs, dans leurs bêtises, des petits pim-pim-pim-pim, des gens comme ça. Ils savent avec qui. Même au nom, ça ne sort pas. Dans leur bouche, ils ne peuvent pas. Des maudits blogueurs comme ça, des ratés. Des jeunes qui ne s'inquiètent pas pour leur avenir, ni l'avenir de leurs enfants. On ne fait rien avec eux. On ne fait rien avec eux. Ce n'est rien. Quand on te dit que quelqu'un est maudit, c'est fini. C'est quelqu'un qui est raté. C'est quelqu'un qui est sans avenir. C'est quelqu'un qui n'est pas instrument. C'est quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie. Il est maudit. Il ne peut rien faire. C'est quelqu'un qui ne peut rien devenir. Donc, c'est leur nom en résumé. C'est leur nom en résumé. Maudits blogueurs. Ils sont des bâtards. Moi, je dis ça et j'assume. Tous les blogueurs qui soutiennent un troisième mandat sont des bâtards. Tous les blogueurs, tous les activistes qui soutiennent un troisième mandat sont des maudits. C'est moi, je dis ça. Ho et fort. Ho-ha. Eux Youx 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 Te Youx 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 Whyx Youx 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 je viens sur l'armée guinéenne l'armée l'armée guinéenne avant de commencer je vous fais garde-boue avec tout le respect garde-boue maintenant tchop tchop l'armée guinéenne je suis en train d'écouter des rumeurs j'espère que ce n'est pas vrai et je ne veux même pas que ça se reproduise moi ce que je sais ce que je retiens de l'armée guinéenne c'est que c'est une bonne armée c'est une armée qui est avec ses loups d'aller c'est une armée qui a servi ses loups d'aller au temps de la santé et que vous allez toujours continuer de lui servir comme ça c'est une armée qui était loyale à ses loups d'aller au temps de la santé c'est une armée qui a été solidaire qui a été là pour ses loups d'aller au temps de la santé quelque chose qui n'a seulement qui ne peut seulement pas se limiter au temps de la santé mais qui va se continuer quelque chose qui va être continuelle qui va être continuelle. Que oui, toi tu es encore gamine. Si j'étais là en train de dire, les jeunes en train de promouvoir le troisième mandat, là, je serais... Je viens sur vous. Il ne faut pas couper mon inspiration. Ce sont des sorciers publics. Ce sont des sorciers. L'armée guinéenne, c'est ce que j'avais commencé là. Je vous connais dans ce contexte. Vous êtes des protecteurs pour comme pour toute la nation guinéenne. Vous êtes là pour nous. Vous n'êtes pas là contre nous. Très bien. C'est tout ce que moi je retiens de vous, en tout cas. En tout cas, c'est tout ce que moi je retiens de l'armée guinéenne. Mais ce que je suis en train d'écouter, ce n'est plus un secret, go. Secret, marade. Secret, marade. C'est un secret, mais c'est un secret. 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 L'armée guinéenne, c'est un secret. C'est un secret. Allez-y dire à Seloudale de faire très attention, de rester préparé face à l'armée guinéenne. Parce que les rumeurs sont sorties. Quelque chose qui n'existe pas, ça n'existe pas les rumeurs. On a plusieurs fois écouté ces rumeurs. Numéro 1, Alpha Kondé remonte l'armée guinéenne contre Seloudale. Cette fois-ci, Alpha Kondé, tout le monde a vu clair dans la victoire de Seloudale. Donc, Alpha Kondé veut que, si Seloudale prend le pouvoir, lui, il remonte l'armée guinéenne contre Seloudale. L'armée guinéenne fait une attaque, fait un coup d'état à Seloudale. Et dans cela, l'armée reprend le pouvoir. On se retourne dans les mêmes merdes que 2010. Ou bien 2008, on n'a qu'à dire. On se retourne dans les mêmes merdes qu'à la mort de la Sana Conté. Que l'armée reprend le pouvoir. Et dans cela, ils vont dire, les exilés vont rentrer, ils vont faire ceci, cela. En tout cas, ils vont faire de cela une merde. On va retourner dans une merde totale. Il y a ça. Numéro 1, Alpha Kondé est en train de monter encore ce coup machiavélique. Oui, 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 oui. Alpha Kondé est en train de préparer l'armée guinéenne. Comme il a vu que coûte, que coûte, c'est Seloudale qui va prendre le pouvoir. Alpha Kondé remonte l'armée guinéenne. Que quand Seloudale prend le pouvoir, ils n'ont qu'à lui faire coup d'état. De renverser ce pouvoir pour que le pouvoir revienne à l'armée. Pourquoi ? Par simple méchanceté. Parce que lui, il n'aime pas Seloudale. Fait, 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 fait. Ça, c'est par simple méchanceté. Lui, il n'aime vraiment pas la tête de Seloudale. Après, lui, là, il veut que même si c'est un fou qui n'a qu'à venir, il n'a qu'à venir, mais pas Seloudale. Ça, ce n'est plus rivalité. Ça, c'est simple méchanceté. Donc, moi, ce que j'ai à dire à l'armée, là, si l'armée guinéenne, tu es vraiment forte, si tu étais forte, si les militaires de l'armée guinéenne, vous étiez vraiment forts, c'est un troisième mandat que vous allez empêcher. Yo, vous n'avez pas dit, c'est un troisième mandat que vous allez empêcher. Un coup d'état de la part de l'armée guinéenne devait être fait avant même le coup d'état du Mali. Avant, le coup d'état du Mali, c'est en Guinée, il devait se passer un coup d'état. Parce que le professeur Al-Fakonde vous a dit qu'il devait se présenter depuis très longtemps. Bien sûr, les rumeurs étaient là. FLDC s'est créé. Les combats se sont commencés devant l'armée guinéenne. Tout devant l'armée guinéenne. Donc, si l'armée guinéenne, tu es forte, c'est depuis ce temps que tu devais empêcher. C'est un troisième mandat que l'armée guinéenne devait empêcher. Si l'armée guinéenne avait empêché un troisième mandat, moi, j'allais dire oui. On a une armée brave. On a une armée compétente. On a une armée de ouf. Là, j'allais vous croire. Mais si vous êtes restés là-bas, Al-Fakonde est parti se présenter. Vous n'avez pu rien faire. Vous n'avez pas empêché un troisième mandat qui n'était pas de la Constitution. Devant vous, on est venu changer la Constitution. Devant vous, l'armée, Al-Fakonde est venu déposer sa candidature. Vous n'avez pu rien faire. Vous n'avez pu rien faire. Vous êtes là-bas, vous êtes calmes. Vous êtes calmes. Vous n'avez rien fait. C'est quand celle-là elle va maintenant prendre sa victoire que vous, parce que vous êtes trop l'ennemi de la nation, parce que vous, vous êtes trop contre celui-là, que vous, vous allez venir sous la manipulation d'Al-Fakonde. Vous, vous allez venir bouleverser notre celui-là. Vous, vous allez venir faire coup de taille. pas que ça, on a guidé gammané, on a guidé bon marat. On a guidé gammané, on a guidé gammané, je vous mets en défi, je vous, avec tout le respect, je vous dis non. C'est-à-dire que ce soit seulement des rumeurs, des choses fières, fières, couffées, que RPG fait d'habitude, gens, gens, comme on les connaît déjà, quoi. Que ça reste seulement comme ça.